Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori beauté de ces deux derniers mois. Je rentre là tout juste d'une séance de sport bien intense, donc je pense que mon cardio n'est pas encore redescendu. Je suis bien sûr lavée, donc ça fait bien plus de 30 minutes que je suis rentrée, mais j'ai du mal à reprendre mes esprits. Donc si vous me trouvez un peu bon pendant cette vidéo, je suis un peu sous endorphine. Il faut juste que je récupère un rythme cardiaque normal, mais voilà, j'avais pas d'autre moment pour filmer cette vidéo, donc j'espère que ça ira. Enfin, on va commencer par les favoris côté maquillage. Je voulais quand même faire une mention pour la bébé crème d'Herborian, dont je vous ai parlé dans un vlog, je ne sais plus lequel, je vous le remettrai sur l'écran. Cette bébé crème, moi ça fait des années que j'utilise, j'ai retrouvé des articles de blog à son sujet qui date de 2013, donc ça fait au moins 10 ans que je m'en sers. Et elle a été récemment reformulée par la marque pour modifier notamment les silicones qui sont à l'intérieur. Elle est désormais formulée sans phynoxyéthanol, il y a eu quelques petites modifications de fait. Quand j'ai reçu le mail de la part des équipes, je vous avoue que mon premier sentiment, ça a été de me dire « Ah, parce que moi j'aime pas trop les reformulations comme beaucoup de personnes, je trouvais que c'était une bébé crème qui fonctionnait extrêmement bien et je ne voyais pas pourquoi elle était reformulée. » Donc maintenant je comprends pourquoi avec tous ces changements d'ingrédients, mais j'avais très très peur qu'elle soit modifiée. Je vous redis ce que je vous avais dit dans cette fameuse vidéo. Si on ne me l'avait pas dit, je n'y aurais pas cru, tout simplement parce qu'on ne remarque absolument aucune différence. Donc c'est une très très belle reformulation. Je voulais vous en parler dans cette vidéo pour vous dire que je l'utilise en teinte nude. Vous avez été beaucoup à me poser des questions à ce sujet-là. Ils ont rajouté une teinte aussi qui est une teinte chocolat pour les peaux métis à noir. Et voilà, très très bon produit, très très belle reformulation puisque, comme je vous disais, on ne pourrait pas se douter que quelque chose a été modifié dans la formule. C'est ce que je porte aujourd'hui. C'est une bébé crème qui a un SPF 20. Méritez sa place dans cette vidéo pour cette reformulation très réussie. Ensuite, ça aussi, je vous en ai parlé sur Instagram, mais pas en vidéo, en tout cas je ne crois pas. M Skincare est en train d'élargir sa gamme de maquillage et ils ont rajouté à leur gamme la crème bonne mine plutôt. Joues et lèvres dans la teinte amoureuse. C'est un produit qui ressemble à ça, qui peut être assez effrayant quand on le voit dans le packaging. C'est un baume très 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 hydratant, brillant, avec un effet bonne mine absolument incroyable. C'est ce que je porte aujourd'hui, mais je suis maquillée depuis tellement longtemps que je ne suis pas certaine que ça se voit encore. Quand vous voyez le produit dans le packaging, vous pouvez vous demander en quoi ça consiste. Et en fait, c'est un produit qui reste peu pigmenté. Ce qui est une bonne chose, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous montre, je tourne, je tourne, je tourne. Voilà ce qui arrive sur ma main et voilà ce qui arrive sur ma peau. Et vous voyez que ça se fond très très vite. Ça fonctionne en effet aussi bien sur les joues que sur les lèvres. C'est une appellation joues et lèvres qu'on voit sur beaucoup de produits. Je trouve que c'est rarement réussi aussi bien pour les joues que pour les lèvres. Pour ce produit-là, je peux vous garantir que ça fonctionne aussi bien pour un usage que pour l'autre. C'est brillant. C'est le maquillage pour les personnes qui n'aiment pas le maquillage. Ce n'est pas forcément la bonne formulation mais ça reste un produit très naturel. Si vous avez peur des choses trop pigmentées, des blushs où on risque un peu de se louper parce qu'on en met trop, ce produit risque de vous plaire. Et c'est un vrai bon multivisage et je suis ravie de cette découverte. Au moment où vous verrez cette vidéo, on sera au mois de mai je pense. Je suis ambassadrice de la marque M en fil rouge sur toute l'année. Alors cette vidéo ne rentre dans aucune forme de contrat ou quoi que ce soit. Je ne suis absolument pas obligée de vous parler des produits. Je vous en parle parce que vraiment je les aime beaucoup. Et je devrais avoir tout au long de l'année un code promo qui va être modifié mois après mois mais qui sera actif toute l'année. Donc normalement au moment où vous verrez cette vidéo, le code sera NEROLYMAY20 que je vous mets sous la vidéo. Ce code promo est affilié donc je récupère un pourcentage des ventes qui sont liées à ce code promo. Donc je vous le mets sur l'écran et je vous le note sous la vidéo. Ce code vous offre moins 20% sur votre commande à partir de 60€ d'achat, si je ne m'abuse. Hors produits en collaboration et hors Glow Studio qui est leur studio de soins à Paris. Voilà, je vous mets toutes les infos sous la vidéo. Ensuite, favoris côté soins pour le corps. Je suis quand même obligée de le mentionner, le déodorant de chez Glossier qui est une vraie réussite. Donc Glossier a lancé son déodorant il y a quelques mois maintenant. Il existe dans 400 heures, j'espère que je ne me trompe pas. Une version sans parfum, une version dans un packaging vert et lui, j'arrive pas à me souvenir quel est le parfum. Une version qui sent la même chose que le parfum Glossier You et une version qui sent la fleur d'oranger. Donc j'ai acheté la recharge du Glossier You qui sera la prochaine que j'utiliserai et la version fleur d'oranger qui est ici. qui sent exactement la même chose que la gamme Body Hero, le lait pour le corps, les boules de bain, l'huile de douche qui est absolument divine. L'odeur est incroyable, ce déodorant est absolument fabuleux dans le sens où il s'applique très facilement. C'est un stick avec la bonne texture, mi gel, mi crème mais qui colle pas. Ça sent extrêmement bon et ça sent toute la journée sans que ça soit trop fort. Mais c'est une odeur qui est extrêmement réussie et qui sent exactement la même chose que les autres produits de la gamme. Ce qui est quand même une prouesse. Aucun problème d'odeur de transpiration ou autre. C'est un déodorant qui est rechargeable donc vous achetez le tube qui est autour et ensuite vous venez... Je sais pas si je vais réussir à le sortir. Je vais pas y arriver. Vous venez glisser la recharge qui est rose pâle juste ici et ce petit bandeau de couleur change en fonction des différentes senteurs. Je suis pas certaine de le racheter parce qu'il coûte très très cher. Les recharges coûtent 18$ de mémoire. Ça vient tout droit des Etats-Unis donc bon. Est-ce qu'on a envie d'être dépendant à quelque chose qu'on se fait livrer pour quelque chose d'aussi utile et avec un usage aussi quotidien que le déodorant ? Je suis pas certaine mais je sais que je glisserai une recharge de temps en temps dans mes commandes. Clairement si le produit était vendu dans la pharmacie au bout de ma rue et à un prix inférieur je pense que je resterai accro à ce déodorant mais pour un aspect pratique et pour un aspect financier aussi ça restaura un petit plaisir que je me ferai de temps en temps. Je vais rester avec mon déodorant que j'utilisais justement qui est celui de chez Respire en stick à la fleur de coton que je trouve fabuleux parce que packaging 100% carton, parce que se trouve dans toutes les pharmacies autour de chez moi, parce que ne coûte pas trop cher etc. Et que c'est fabriqué en France. Mais voilà si vous passez une commande chez Glossier, franchement je vous invite à le tester. C'est vraiment le déodorant hyper luxueux. Bon déjà quand on voit le prix on comprend mais le parfum, la texture etc. C'est un produit qui est vraiment haut de gamme et je ne boude pas mon plaisir quand je m'en sers. Franchement je m'éclate. Ensuite favori suivant, comment ne pas vous parler de la gamme prodigieux Néroli de chez Nuxe. Vous avez été vachement nombreuses à m'envoyer des messages quand vous avez vu la sortie de la douche relaxante parfumée. J'ai essayé de trouver un autre nom mais ça s'appelle comme ça. Ils ont sorti également l'huile prodigieuse de chez Nuxe, donc version prodigieux Néroli. Mais je crois qu'elle ça fait un moment qu'elle existe. Les deux dernières sorties c'est donc ce gel douche, parce qu'ils m'ont trouvé un nom très farfelu. Mais c'est un gel douche et le parfum. Alors moi je suis une fan mais absolue de l'huile prodigieuse de chez Nuxe. J'en achète des flacons depuis toujours. Je n'ai jamais trop accroché avec les reformulations. Ils ont notamment l'huile prodigieuse florale dans un flacon rose. Celle-ci aussi, donc je n'ai pas l'huile mais de la même gamme. Et ce sont des produits qui sont très réussis mais j'étais toujours fidèle à cette huile prodigieuse. Même au parfum qui avait été créé par la suite. Parce que cette odeur unique qui sent un peu le sable chaud les vacances que j'adore. Et là vous m'en avez tellement parlé que je suis allée sentir ça en parapharmacie. Et je dois quand même avouer que c'est une sacrée réussite. Alors il est écrit aux notes de Néroli. Franchement c'est un peu trop résumé. Ça sent en effet la fleur d'oranger à plein nez mais ça sent aussi le vétivert. Et je trouve que l'association des deux notes est hyper réussie. C'est pas forcément une association qu'on voit dans beaucoup de produits de ce genre-là. Donc c'est une fleur d'oranger mais très fraîche. Très vivifiante. C'est pas vraiment la fleur d'oranger qu'on attend. C'est pas la fleur d'oranger doudou qui sent le bébé. Enfin c'est vraiment une grande réussite. Le parfum a une très bonne tenue. Meilleur que ce que je pouvais imaginer. Alors on n'est pas du tout sur des parfums de grande marque. Mais pour le prix on ne peut pas en demander beaucoup plus. Mais il est très très réussi. Et alors la douche relaxante, il était temps que je vous en parle. Il doit me rester à peu près une utilisation. Le parfum reste quand même sur la peau. Parce que le lendemain matin, ma fille, donc moi je me lave le soir. Et quand ma fille vient me voir dans le lit, elle me dit « Ah maman tu sens bon ? » Et sur le corps je porte rarement autre chose que ça. Donc ça veut dire que ça sent très très bon. Petite précision, 98% d'ingrédients d'origine naturelle made in France et formule végane. Voilà, ça mérite d'être précisé. Voilà, gros favori pour la gamme Prodigio Néroly. C'est juste pour l'huile. Je pense que je vais rester avec l'huile prodigieuse classique. Parce que voilà, pour ce parfum que je connais depuis longtemps et que j'aime beaucoup. Et je ne pense pas acheter l'huile Prodigio Néroly. Mais pour ces deux petits produits, j'en suis ravie. Le parfum, ce n'est pas le parfum de ma vie. Mais je suis très contente de l'avoir testé. Et je trouve que c'est une vraie réussite. Et j'en attendais beaucoup moins d'une marque qui n'est pas du tout spécialisée dans la parfumerie à la base. Et en parlant de parfum, j'ai testé l'Aqua Allegoria Forte Nerolia Vétiver de Guerlain. Donc ça, c'est l'une des dernières sorties de la marque aussi. Et écoutez, vous allez être ravis d'apprendre que... Alors, ce n'est pas un dupe. Ce n'est pas la copie parfaite de Prodigio Néroly. Mais franchement, c'est la même chose du Néroly, de la fleur d'oranger avec du Vétiver. Et ce sont deux senteurs qui sont assez similaires. Alors, cette de Guerlain est plus construite, mais le prix est absolument incomparable. Donc après, à voir ce que vous recherchez. Mais pour information, c'est un bon remplaçant pour cette dernière sortie de chez Guerlain qui est assez coûteuse comme tous les produits de la marque. Ensuite, un favori côté soin visage, le... Il n'y a pas de traduction en français. Ultra Gentle Cleanser. Donc le nettoyant visage ultra doux de la gamme Calme de chez Paula's Choice. La gamme Calme de chez Paula's Choice, elle vient de sortir. Comme son nom l'indique, c'est une gamme pour les peaux sensibles qui ne contient pas de parfum et qui vient vraiment apporter du soin sans hériter la barrière cutanée. C'est une gamme qui est très très réussie. J'ai la sensation que je ne vous parle pas assez de la marque Paula's Choice. Et c'est une erreur parce que c'est une excellente marque de dermos cosmétiques en laquelle j'ai une grande confiance et qui, pour moi, développe des produits qui sont sûrs dans le sens de la recherche en termes de composition, etc. C'est une marque qui est très très sérieuse. Cette gamme, je la trouve très réussie. Alors, je ne l'ai pas testée dans son intégralité. J'ai reçu un sérum, j'ai reçu une crème, j'ai reçu un tonic. Et j'ai notamment reçu une petite lotion avec une action un peu exfoliante mais orientée pour les peaux sensibles. Chez Paula's Choice, vous avez le tonic au BHA qui fait partie de leur best-seller qui est donc un tonic exfoliant qui vient redonner des clés à la peau. Alors, c'est un produit que j'adorerais adorer mais que ma peau ne supporte pas malheureusement. Je suis vraiment l'exception qui confirme la règle parce que tout le monde semble adorer ce produit. Il suffirait de l'appliquer moins souvent pour que ça fonctionne sur moi. Mais malgré ça, ça reste un peu trop agressif pour moi. Donc, j'attends de finir ce que j'ai en stock dans mes placards et je me tournerai vers ce produit juste après. Mais voilà, c'était pour vous mentionner cette gamme Calme qui est très très intéressante. Donc, ce gel nettoyant, il est absolument parfait. Donc, pas d'odeur. Ça, on aime ou on n'aime pas mais si on a une peau sensible, je pense que c'est quelque chose dont on sera ravis. C'est une texture gel mais il en faut très très peu. Ça se répartit bien sur le visage, ça glisse tout seul. Ça mousse un tout petit peu, ça se rince bien. C'est hyper agréable. En deuxième nettoyage, en fait, c'est juste la texture et l'efficacité qu'on attend de ce type de produit. Oui, j'en suis ravie. Ça nettoie sans irriter. C'est une vraie grande réussite et je suis très contente de l'avoir testé. Donc, merci beaucoup à la marque pour cet envoi. Et ensuite, un produit dont je vous parle depuis des années, vraiment des années, que je rachète fréquemment parce que vraiment je n'ai jamais trouvé de remplaçant pour ce produit. Le masque régénérant à l'huile de figue de barbarie de la marque Christophe Robin. Donc, c'est un masque capillaire dans un flacon de 250 ml. Il est écrit cheveux secs et abîmés. Clairement, c'est la cible. Ce produit coûte très cher, entre 40 et 50 euros. Et encore, moi, je me débrouille toujours pour l'avoir avec une réduction, ce qui a été le cas pour celui-ci. Alors, c'est un produit qui est assez économique. Là, je m'en suis servi une bonne dizaine de fois. Il faut l'équivalent d'une grosse noisette. Et encore, vous voyez que moi, j'ai beaucoup de cheveux et qu'ils sont longs. Et franchement, ça se répartit pas trop trop mal. Ce masque, il est incroyable. Dans le sens où il va venir nourrir, réparer les cheveux comme aucun autre. Il démêle, il lisse la fibre capillaire. Il est... Franchement, j'ai jamais trouvé de remplaçant à ce produit-là. Il est vraiment, vraiment dingue. Alors, il y a un truc qui m'échappe chez Christophe Robin. C'est le rebranding de la marque. Toute la marque a subi un relooking de ses produits. Ça fait maintenant quelques années. Je trouve que... Voilà, il y a quelque chose qui m'échappe. Je trouve que c'est absolument pas vendeur. Donc, heureusement que le produit est bien et que je le savais avant. Mais moi, clairement, c'est un produit devant lequel je passerais dans les rayons, mais sans jamais le remarquer. Je trouve que ce rebranding a été complètement raté. C'est un avis complètement personnel. Ça ne change rien au produit qui est à l'intérieur, qui lui, n'a pas bougé d'un iota et qui reste fabuleux. Si vraiment vous avez des cheveux... Alors là, on s'adresse vraiment à des cheveux comme les miens. Hyper décolorés, sensibilisés, secs, qui ont vraiment besoin d'un truc assez costaud. Si vos cheveux n'ont pas besoin d'une réparation pareille, restez sur des produits un peu plus conventionnels. Parce que ça, ça coûte quand même très très cher. Mais aucun autre produit ne lui arrive à la cheville. C'est un soin que je trouve incroyable. Donc, je me débrouille toujours pour le trouver avec une promotion. Parce que, comme vous le disiez, c'est très cher. Mais ça reste économique. Et l'idéal, c'est vraiment de le laisser poser 5 bonnes minutes minimum sous la douche. Pour que les cheveux en profitent un maximum. Mais c'est un produit que je trouve dingue et que je vous invite à tester. Si un jour, vous pouvez le tester, il existe aussi en miniature. Ça peut valoir le coup de l'essayer dans un premier temps comme ça. Et on va finir avec deux flops. Alors, un méga méga flop et un flopounet. La touche de teint, les beiges Waterfresh Complexion Touch de chez Chanel. Je vous en ai parlé dans... Ça devait être une vidéo haul que je vous mettrai sur l'écran. J'avais entendu parler de ce produit sur beaucoup beaucoup de chaînes. Alors, c'est un produit avec une texture un peu incroyable. Vous avez plein de... Est-ce que vous allez réussir à avoir ? Oui, magnifique. Plein de micro-billes encapsulées dans une sorte de sérum gel. Et les promesses, c'est une texture qui fusionne avec la peau. Des pigments qui vont venir s'entremêler avec du soin à l'intérieur. Alors, c'est hyper vendeur. Il faut quelques applications pour vraiment dompter le produit. Moi, j'avais essayé avec les mains au début. Et en fait, ça vaut quand même le coup de l'appliquer vraiment avec un pinceau assez dense pour venir en effet décapsuler les pigments qui sont un peu intégrés dans la formule pour venir les répartir sur le visage. Alors, le rendu est très beau. C'est plus couvrant que ce qu'on pourrait imaginer. En revanche, moi j'ai un problème, c'est que ce produit ne fusionne pas avec ma peau du tout. Et j'ai tout essayé. Je me suis dit peut-être que j'avais la peau trop nourrie, trop hydratée. Ça change rien si je mets moins de crème. Ah, peut-être que j'avais pas mis de base de teint. Je mets une base de teint, ça change pas grand-chose. J'ai fait des gommages, j'ai essayé plein d'autres méthodes avec une éponge, avec un pinceau. En fait, ça fusionne jamais avec la peau. Donc ça reste en surface. Donc c'est joli, mais si vous avez la moindre tentation de passer votre main sur votre visage, ça fout le camp tout de suite. Et autant je peux tolérer ça avec certains produits pour peu qu'une poudre, une poudre libre ou une poudre matifiante, vienne justement fixer le produit. Ça, je peux l'accepter. Là, vous pouvez mettre toutes les poudres de la terre dessus. Ça va jamais vraiment rentrer dans la peau. Et je trouve ça extrêmement désagréable, même si le rendu est très beau. Parce que du coup, ça fait des stris et qu'on a vraiment l'impression que vous portez du maquillage. Donc peut-être que je suis pas la bonne personne pour ce produit parce qu'il a l'air d'être adoré de toutes et tous. Ce qui est dommage, c'est que ça coûte extrêmement cher. Donc je vais trouver une copine pour lui donner parce que je vais pas garder ça dans mes tiroirs et que ça périme, c'est trop dommage. Mais voilà, grosse déception. Pour information, j'ai la teinte B20 qui est parfaite pour ma carnation. Mais je n'arrive pas à dompter ce produit. Je n'arrive pas à l'adopter dans ma routine maquillage. Et c'est un grand désarroi. Et le dernier... Alors là, on est sur un gros flop. Et quand vous allez voir la taille du flacon, vous allez vous dire « Ah bah oui, c'est dommage ». Le dernier gros flop de cette vidéo, c'est la Low Micell Air Skin Breathe Expert Oxygenation O2 Démaquillant Bifasé Waterproof de la marque Nivea. Donc pourquoi j'ai acheté ça ? Parce que mon démaquillant bifasé Mixa n'était plus disponible dans mon supermarché. En fait, quand je le vois, il faudrait que j'en achète trois, mais j'y pense pas. Donc je n'en avais plus. Donc j'ai acheté ça en me disant « Bah, démaquillant bifasé waterproof ». Et en effet, alors je suis pas certaine que ça se voit à la caméra, mais en effet, il y a une grosse couche de gras qui se balade en haut du produit. Donc bon, sur le papier, ça m'avait l'air pas mal. Il est écrit « 400ml », donc 200 utilisations. Donc je me suis dit « Bah, génial ! Comme ça, je suis tranquille. » Franchement, autant se maquiller à main nue avec de l'eau. Franchement, je ne comprends pas ce produit. J'ai tout essayé. J'en ai mis beaucoup. J'en ai mis sur un coton. J'en ai mis sur mes mains. J'ai essayé avec un coton réutilisable. J'ai essayé d'en mettre moins. J'ai essayé de mieux secouer. Rien à faire. Alors ça, je sais même pas à qui je vais le donner. Je vais trouver quelqu'un, parce que finalement, pour le visage, peut-être que ça fonctionne. Mais alors, la mention « démaquillant bifasé waterproof » est mensongère à souhait. Ce truc est nul de A à Z. La seule qualité de ce produit, c'est que la bouteille est fabriquée avec 96% de matériaux recyclés. Donc bon, ça, on félicite les équipes pour cet effort. Le reste, franchement, c'est nul sur toute la ligne. Voilà, grosse déception. Je vais rester avec mon démaquillant bifasé de chez Mixa, qui est fabuleux. pour peu que j'arrive à le trouver dans mes rayons. Voilà pour cette vidéo favori beauté. J'espère que ça vous a plu. Je vous remets toutes les références de tout ce dont je vous ai parlé sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada